Alors on va passer maintenant à la cérémonie des Oscars. Je ne peux plus bouger. Donc c'est très simple, tu as un Oscar masculin, un Oscar féminin dans ta main. C'est toi qui vas être maîtresse de cette cérémonie. Le festival de Cannes est terminé. Mais là, nous avons Julia Paredes en maîtresse de cérémonie. Donc je vais te poser des questions. Je te les donne. La femme, l'Oscar féminin, l'Oscar masculin. Tu as plusieurs catégories. Le but est qu'on fasse cette remise de prix pour remettre des Oscars sur la saison qui vient de passer de septembre jusqu'à cet été. Très bien. Est-ce que tu es prête, Julia ? Prête. Pourquoi j'ai pu ma cérémonie ? Ah, elle est là, ma cérémonie des Oscars. Je croyais que je l'avais perdue. C'est parti. C'est parti pour le festival. Go ! Julia, qui selon toi, pour cette saison, mérite l'Oscar du meilleur candidat de télé-réalité et pourquoi ? Pour le meilleur candidat, je vais dire une candidate, Amélie. Ah, pourquoi ? Oui, parce qu'après plusieurs saisons, elle est toujours là. Non, mais dans le bon sens, en tout cas. Oui, bien sûr. Elle intéresse toujours les gens et je trouve qu'elle est très, très bien. Moi, je l'adore. Donc, Amélie. L'Oscar du pire candidat de télé-réalité selon toi qui a foiré cette saison ? Il y en a plein. Ah bon ? Mais il en faut un, le plus du plus, la crème de la crème. La crème de la crème du pire candidat. Allez, le pire candidat. Ah déjà, c'est un mec, je te vois aller vers l'Oscar masculin. Bon alors, pour l'Oscar du pire candidat, je dirais... Bon allez, je vais être méchante une dernière fois. Adrien. Adrien Laurent, encore ? Allez, je lui mets encore un petit tacle dans sa tête, comme ça il va... Mais pour quelle raison, pour quelle raison juste ? Bon déjà, parce qu'il n'est pas resté très longtemps, je crois. Ouais. Qu'il n'a pas fait énormément de... Enfin, à part son histoire avec Shana, on n'a rien vu d'autre. Il aurait pu briller autrement. Donc voilà. Ok. L'Oscar du candidat le plus chaud lapin. Ah bah il y en a pas aussi. Ça, je me doute, mais il faut un nom. Chaud lapin. Alors, pour l'Oscar du chaud lapin, Nicolas. L'Odina ? Ouais. Pourquoi ? Là, j'ai vu, récemment, il s'était mis avec quelqu'un. Finalement, ça a duré trois semaines. Enfin, tu vas me dire, moi, ça ne dure pas plus longtemps, mais bon. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'il t'envoie des petits messages en douce ? Alors, on s'est parlé, oui, quelques fois. Il m'envoie, oui, c'est vrai, quelques messages. Il te drague ? Il m'a draguée. Mais tu sais que moi, j'aime bien Nicolas Lodina. Ah non, attends, je l'aime bien. Je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas. Et je le trouve... Après, il a beaucoup de charisme. Ah non, tu m'as dit chaud lapin. Je n'ai pas dit, je ne le critique pas, mais c'est vrai que c'est un chaud lapin. Et il l'assume, je pense. Il l'assume que c'est un chaud lapin. Donc, comme ça, il t'envoie des petits textos. On s'est parlé un petit peu. OK. L'Oscar de la séquence la plus fake, selon toi, de la saison ? La séquence la plus fake, je le décerne à... Il a ri. Ah, il a ri. Enfin, ce n'est pas la séquence, c'est les séquences. Ah, alors pourquoi ? C'est les saisons, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que, comme je t'ai dit, pour moi, tout ce qu'elle fait, c'est fake. Elle prévoit tout avant de faire une émission. Donc, elle a parlé de mon couple avec Gabano à l'époque. Soit disant, on était les plus fake. Mais alors, elle, qu'elle se regarde dans un miroir. Voilà. L'Oscar de la candidate la plus coquine ? La plus coquine, je dirais... Celle qui fait, en tout cas, la plus coquine, Yelena. Yelena, pour toi ? Oui, pour moi, oui. Parce que, je pense qu'elle ne le cache pas. Elle aime bien les hommes. Elle y va, quoi. L'Oscar du candidat le plus inculte ? Il y en a plein aussi. Mais je pense qu'ils pourraient tous se réunir et faire une saison. Bon, remarque, c'est ce qu'ils font. Mais je dirais Zaja. Ah, d'accord. Mais il le dit. Attention, moi, je l'aime bien. C'est quelqu'un de très drôle et tout. Mais j'ai déjà entendu qu'il... Voilà. L'Oscar du candidat le plus mytho. Celui qui a fait beaucoup de mensonges cette saison, d'après toi. Le plus mytho... Alors, tu sais que moi, je ne regarde pas trop la télé-réalité. Donc là, je vais te dire de ce que moi, j'ai vu. Je dirais... Yelan. Yelan ? Pourquoi mytho ? De la saison que j'ai faite avec lui, en tout cas. Il a raconté beaucoup de mythos. Il se perdait d'ailleurs dans ses mensonges. Donc, je dirais Yelan. Et enfin, on va terminer avec l'Oscar du candidat le plus cracra. Le candidat le plus cracra, je dirais un peu... Je ne sais pas, tu n'en as pas plein, là ? Non, je n'en ai qu'un. Mince. Je dirais à peu près tous les mecs, à part quelques exceptions, en principe, ils sont un peu moins propres que les nanas, quoi. Ah bon ? Tous les mecs, ça veut dire genre... Pas tous les mecs, non, parce qu'il y en a qui prennent dans les marseillais. Je sais que Julien, Kevin, ils prennent des bains, des trucs tous les jours. Donc, non. Mais certains, oui, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada